C'est dans cet établissement, situé à Venue Louise, qu'une personne paraplégique s'est vue refuser l'accès au restaurant. La cause, le chien d'assistance qui l'accompagnait, la direction de l'établissement s'explique. Nous n'acceptons pas les chiens pour des raisons d'hygiène car notre cuisine est ouverte sur la salle. Nous avons proposé au client de tenir son chien en laisse à l'extérieur, le temps de passer sa commande à emporter. Bonjour, on reprend une table, pour 1,5 ? 1,5, allez-y. Pour Frédéric, malvoyant de naissance, cette justification ne tient pas la route. J'en pense qu'il y a beaucoup de lieux où l'hygiène peut être critique avec un chien. Cela dit, je ne pense pas que le chien guide va aller se balader dans les frigos du restaurant, ni se frotter aux plaques de cuisson. Un chien guide est censé être bien éduqué, rester contre son maître. Je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-ci, cela pourrait poser problème. Se voir refuser l'entrée à cause de la présence de son chien, une situation que Frédéric a déjà connue, mais très rarement. En 15 ans d'utilisation de chien guide, ça m'est arrivé trois fois, c'est un grand maximum. Dans les trois cas où ça m'est arrivé, j'ai pu expliquer qu'il n'était pas dans le droit chemin. Je n'ai jamais dû me fâcher. Je crois qu'il faut rester cool. Il est clair que cet incident n'arrive que par méconnaissance. Refuser un chien d'assistance dans son établissement est donc purement et simplement illégal. Une ordonnance communautaire prévoit cependant des dérogations strictes. Dans ce cas, elles doivent être affichées clairement sur la vitrine.